J'ai dit, moi, je voudrais qu'on me dénonce, je me dis, regardez, j'ai montré à l'ambassadeur tout ce que j'avais. J'étais encore vraiment dans un état, et quand il a vu dans quel état j'étais, il a compris qu'on ne pouvait plus se faire. Ils m'ont sorti, et le jour de mon départ, ça a été dénoncé dans la presse, avec à l'appui le communiqué du quai d'Orsay. Il se trouvait dans l'obligation parce qu'il savait complètement bien que si je partais, je ne me tairais plus. Comme je devais partir, moi, on était obligé quand même de me sortir de là, vu que mon dossier est plein de vide. Il n'y a aucune charge, il n'y a aucune charge, il n'y a aucune treuve. On m'accuse d'être responsable d'une manifestation où j'ai été arrêtée à trois kilomètres de là, où je n'étais même pas présente à cette manifestation. Il y a des flèches et un sachet de vie qu'on n'a même pas trouvé dans ma chambre, qui, je me demande même, si ça n'a pas été apporté par ces voyous-là. C'est des voyous. Ça, c'est comme l'état de destruction massive, je te vois, qu'en Irak, vous pourriez qu'il s'appelait dans ma chambre, à la lune, avec des flèches et des billes, quand eux, ils sont à 10 ans. Avec la force, les deux flèches et les sachets de vie qu'ils ont trouvé, soit à 10 ans, soit à 10 ans, dans le thème homologique. Maintenant, la question, elle est là, est-ce que ce sachet de vie et ses flèches n'ont pas été apportées par eux-mêmes ? C'est un peu dangereux que je ne reconnais pas, c'est un âge. C'est un âge. Donc, moi, si tu es dans un petit état de vie, c'est un âge. Il y a un âge qui a fait un petit état de vie, ça fait à peu près une semaine et demie, ça, deux semaines.